Exercice. Construire un carré D-A-R-K tel que la longueur du segment R-K mesure 4,2 cm. Bien sûr, je commence par faire un schéma codé, un main levée, un croquis, pour voir quelles sont les données dont je dispose, ce que je connais, et pour élaborer une stratégie pour la construction. Il faut faire attention de placer les noms des sommets du carré dans un bon ordre. Sur mon croquis, je note que je connais la longueur du segment R-K, qui est la longueur d'un côté du carré. Je code aussi mon croquis en indiquant que tous les côtés du carré ont la même longueur et que les côtés consécutifs du carré sont perpendiculaires. Construction. Je trace un des côtés. N'importe lequel, ils sont tous de la même longueur. Par exemple, le segment R-K de longueur 4,2 cm donné dans l'énoncé. Comme les côtés consécutifs d'un carré sont perpendiculaires, je trace la droite D1 perpendiculaire à R-K et passant par le point R. Le point A appartient donc à la droite D1. Mais comme les côtés d'un carré ont tous la même longueur, ce point A qui appartient à la droite D1 est en plus à 4,2 cm du point R. Le point A est donc l'un des deux points d'intersection entre le cercle de centre R et des rayons 4,2 cm et la droite D1. À nouveau, comme les côtés consécutifs d'un carré sont perpendiculaires, je trace la droite D2 perpendiculaire au segment R-A et passant par le point A. Le point D est donc sur cette droite D2. Je trace ensuite la droite D3 perpendiculaire au segment R-K et passant par le point K. Le point D appartient donc à cette droite D3. Donc finalement, le point D est le point d'intersection entre les droites D2 et D3. Voilà, le carré D-A-R-K de côté 4,2 cm est tracé. Merci.